Musique A la pointe du ourdel, des petites têtes noires apparaissent puis disparaissent. Ce sont les phoques de la baie de Somme. Aussi mignon soit-il, l'animal est devenu en quelques années le cauchemar des marins pêcheurs du coin. Il n'y en a pas. Le phoque est là mais le poisson nous on l'a vu disparaître. Et le phoque il vient et il se sert dans le filet. Alors parfois il fait un trou dans le filet mais ça c'est pas encore le plus grave. C'est surtout que quand il n'y a que deux ou trois poissons, ça fait quand même mal au cœur que le phoque il vienne se servir. Et il a très vite compris, dès qu'il voit des flotteurs sur la surface, aussitôt, il a une intelligence, c'est un animal qui a une intelligence. Aussitôt il sait qu'il va pouvoir casser la croûte sans courir après le poisson. L'espèce avait été décimée à la fin du 19ème siècle avant de réapparaître naturellement dans les années 80. Aujourd'hui, la région abrite la plus grande colonie de France. Une association, Picardie Nature, s'est donnée comme mission de les sauvegarder avec des bénévoles pour soigner les animaux retrouvés, échoués sur les plages. Notre objectif c'est de les soigner et de les remettre en milieu naturel, donc sauvage. Donc il faut éviter à tout prix l'imprégnation, l'habituation aux activités humaines. Chaque année, Picardie Nature médiatise un lâcher de phoques devant des centaines de touristes. Mais pour les pêcheurs, amateurs ou professionnels, c'est une provocation qui méritait bien la création d'un collectif anti-phoques. Nous, on veut arriver à un point de régulation. On a proposé, donc, dans un premier temps, d'en capturer et d'aller larguer à 600 ou 800 kilomètres. Ils nous ont dit que c'était possible de le faire, mais que d'autres jours après, le phoques, ils seraient revenus. On a proposé aussi, donc, de stériliser les femelles, etc. Leurs protecteurs, donc, ne sont pas d'accord non plus. Ce qu'on a demandé aussi, notamment aux ministres, c'est d'arrêter de dépenser des 3 ou 6 000 euros pour soigner les phoques échoués. Donc, ils en soignent par dizaines, surtout qu'il y a beaucoup de pêcheurs en précarité, donc ça, ils ne le comprennent pas. Et un phoque qui est échoué ou qui est gravement blessé, je suis désolé, si on continue de tout soigner comme ça, on n'y arrivera jamais. Dire que ça prolifère, ce n'est pas le cas. Il y a des facteurs extérieurs qui limitent les populations de prédateurs, mais ça, c'est sur toutes les espèces. Donc, on peut s'attendre à un moment donné à ce que les courbes d'évolution de population des phoques vont aussi stabiliser, ce qui semble être le cas. L'animal est devenu l'emblème touristique de la côte d'Opale. Il y a les pro-phoques, les anti-phoques, ceux qui ne disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Et puis, il y a les phoques tout courts, qui se la coulent douce et qui croquent tranquillement leurs 3 kg de poissons par jour. Sous-titrage ST' 501